Salut, aujourd'hui on est samedi 30 mai, je vous retrouve pour une petite vidéo. Ce matin, je me suis occupée un peu de mes plantes, j'ai eu envie de les doucher en fait comme je le fais d'habitude. Et d'ailleurs vous m'avez posé parfois des questions pour savoir comment les doucher etc. Il y en a qui se demandaient si c'était gênant de doucher directement sur la terre, mais c'est pas gênant du tout. En fait, il suffit de sortir la plante de son cache-pot et donc normalement il reste le pot en plastique qui est trouvé. Et vous mettez ça dans votre douche ou votre baignoire et vous douchez, mais il ne faut juste pas que le gel soit trop fort. Et vous mettez sur les feuilles, sur la terre et après vous laissez goûter le temps que ce soit sec pour mettre en place. Et du coup là j'ai eu envie de le faire ce matin dans le jardin. Du coup pour arroser les plantes, on a ça que Valentin a acheté d'occasion pour laver son vélo. Et en fait c'est trop bien parce que si on met en mode comme ça, ça fait une petite brume. Et si on change, ça fait un jet comme ça, beaucoup plus puissant. Donc ça c'est cool et je vais m'en servir pour arroser mes plantes que j'ai mises ici. Et j'essaie en même temps d'atteindre la terre pour les arroser en même temps que je les douche. Je vais vous mettre en place. je vais laisser goûter un peu et après je les remettrai dans leur cache-peau leur place donc voilà ça leur a fait du bien et après du coup on a fait à manger et on a fait une pizza donc c'est la pizza qu'on fait depuis pas mal de temps que je vous ai déjà montré mais c'était une vidéo au tout début de ma chaîne donc je suis pas sûre que vous ayez vu cette recette et en fait maintenant on fait notre pâte à pizza du coup je vous montre la recette maintenant alors pour cette pâte à pizza donc ça va faire une pâte à pizza assez grande qui peut faire 4 parts et on a besoin de 350 g de farine sachant qu'après on a encore besoin de farine pour faire une pâte qui colle pas donc là ce qu'on a pris c'est du type 55 ensuite il faut 2 cuillères à café de sel donc on prend du gros sel comme ça des fois on tombe sur des bouts de sel et c'est pas mal après un sachet de levure boulangère 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et ensuite 25 cl d'eau donc j'ai pris de l'eau un peu tiède il faut de l'eau tiède en fait j'ai pris directement du robinet donc là j'ai déjà mis la farine dans le saladier et ensuite on va venir mettre le sel la levure boulangère et l'huile d'olive donc voilà une fois qu'on a mis le sel la levure et l'huile d'olive on peut commencer déjà à mélanger et ensuite on va verser l'eau tiède petit à petit en mélangeant à chaque fois entre chaque ajout avec une cuillère en bois donc là vous voyez on a une pâte qui est hyper collante du coup je vais rajouter de la farine et mélanger rajouter de la farine mélanger jusqu'à ce que ça fasse une boule qui se détache bien du saladier voilà ce que ça donne donc vous voyez ça colle plus du tout c'est la farine que j'ai rajoutée donc là je vais mettre un torchon propre par dessus et je vais mettre dans le four que je préchauffe à 30 degrés en fait c'est juste qu'il faut que ce soit dans un endroit un peu chaud donc je mets le four à 30 degrés et on laisse dedans pendant une heure et vous allez voir qu'après ça aura gonflé et voilà ce que ça donne une fois que l'heure est passée donc vous avez vu ça a bien bien gonflé donc maintenant on va l'étaler sur un tapis cuisson en silicone et après je vous montrerai ce qu'on met dessus donc voilà ce que ça donne une fois que la pâte est bien étalée et qu'on a fait une petite croûte donc vous voyez c'est quand même assez grand ça va pouvoir faire 4 parts et voilà le résultat donc comme vous voyez on a mis un fond de crème fraîche ça peut être de la crème végétale avec une pomme coupée en fines tranches des noix du chèvre frais et du miel par dessus et au niveau de la cuisson ça dépend du four en fait nous on a un mode pizza du coup ça met à 240 degrés pendant à peu près 15 minutes mais avant quand on faisait un mode normal on mettait à 180 pendant 15 minutes mais c'était avec une pâte toute faite donc c'est à voir en tout cas vous verrez la croûte quand c'est bien cuit et voilà donc finalement on en a laissé 25 minutes pour que ça soit bien cuit et vous voyez c'est magnifique ça a l'air trop trop bon on va se régaler et on va essayer de réussir à pas tout manger pour regarder pour ce soir c'est le plus dur donc voilà pour la recette de la pizza maison qu'on a mangé ce midi j'ai eu de retour parce que sur Instagram j'avais mis la recette aussi d'ailleurs si vous ne me suivez pas c'est Little Cookie j'avais mis la recette en poste et j'ai eu des retours comme quoi c'était vraiment très bon donc ça c'est cool parce que c'est vraiment une très bonne pizza et ensuite cet après-midi on a été à la citadelle de Lille donc ceux qui sont pas de Lille c'est en fait un grand grand parc avec pas mal de forêt et de l'eau et un petit lac aussi et tout enfin c'était trop bien donc on y a été avec Charlie et c'était sa première très grande balade parce que d'habitude on reste près de la maison il y a quand même le canal et tout donc c'est sympa mais là c'était encore plus grand donc c'était pas mal et je vous montre quelques vidéos que j'ai faites première fois qu'elle vient à la citadelle dès qu'il y a des vélos elle a un peu peur du coup on va dans des petits chemins j'ai pas de vélo j'ai pas de vélo bonjour là du coup il est déjà presque 20h on est rentré de la balade tout à l'heure donc c'était bien sympa et du coup je voulais vous parler un peu de l'évolution par rapport à Charlie donc quand elle est arrivée elle était vraiment très peureuse dès qu'on venait vers elle elle faisait des signaux d'apaisement donc elle se léchait la trupe assez rapidement donc ça montre qu'elle était stressée en fait elle avait tout le temps la queue entre les jambes et tout quand elle a promené et bah maintenant ça va mieux quand on est dans la maison elle est tranquille sur son panier et quand on se balade elle a beaucoup moins la queue entre les jambes ça arrive pas très souvent qu'elle ait la queue vraiment hyper droite enfin hyper levée et qu'elle a la queue qui s'agite et tout mais ça arrive quand elle court en fait quand des fois on court avec elle à côté et hier soir on a réussi à jouer avec elle donc c'est trop marrant en fait on a commencé à jouer avec elle avec un chiffon et après c'était trop drôle et du coup après on a joué aussi avec son gros noeud en fait un gros jouet c'est trop marrant donc voilà ça c'était hier donc on était super content de pouvoir réussir à jouer avec et c'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence avec les autres chiens enfin les autres chiens même du même refuge j'ai vu des vidéos ils ont l'air beaucoup plus à l'aise et enfin beaucoup moins peureux donc je sais pas exactement pourquoi elle est comme ça mais je pense que ça ira parce que là ça fait à peine même pas une semaine qu'elle est là et ça va déjà mieux elle a juste peur des vélos des motos qui font du bruit ou des gros camions mais après ça va et quand des gens qu'elle connait pas essayent de la caresser elle a peur aussi avec nous ça va elle s'est habituée donc ça c'est cool et là il va falloir aussi qu'on réussisse à à ce que Oli ait moins peur d'elle parce que comme vous avez pu voir avec la vidéo la semaine dernière la première rencontre ça a été sauf qu'après il y a eu 2-3 fois où elles se sont fait peur mutuellement par exemple Oli a fait un bruit donc Charlie a eu peur donc Oli a eu peur et du coup elles se sont fait peur donc après Oli en fait elle osait plus du tout descendre elle restait toujours au deuxième étage et elle reste dans son coin donc on essaye un peu de la descendre parfois mais c'est un peu compliqué mais après je pense que ça va prendre un peu de temps mais que ça ira j'ai eu pas mal de retours sur Instagram de gens qui me disaient qu'au début c'était galère et qu'après ça allait donc je pense qu'on va patienter encore un peu sinon il faut aussi qu'on achète une longe à Charlie donc c'est une laisse et on voudrait en prendre une de 10 mètres comme ça ça lui permettra de courir en toute sécurité donc on va bientôt acheter ça là on en arrive pas encore mais je pense que quand on se baladera en forêt avec ça ça sera plus sympa et sinon voilà là on va remanger de la pizza comme ça on a pas besoin de faire manger demain on fera les courses et demain après midi on voit ma famille donc ça fait depuis longtemps qu'on les a pas vus donc j'ai rien d'autre de très intéressant à vous filmer j'espère que cette vidéo était pas trop courte non plus j'essaierai d'en faire une mieux une plus longue la semaine prochaine mais en tout cas j'espère quand même que ça vous a plu et du coup on se retrouve la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501 et je t'aime j'appelle Sous-titrage ST' 501